Donc, on parlait de cannabis. J'attendais la bonne occasion, elle est arrivée. Il faudrait voir de la suite dans les idées. Vous, vous aviez hâte que le cannabis, qu'on puisse faire des études pour en apprendre davantage. Il y a une étude qui est sortie en lien avec la sexualité. Le cannabis augmenterait la libido, plus grand laissé aller, orgasme multiple et plus intense. C'est une nouvelle étude qui est sortie et on dit que 70 % des participants à cette étude ont indiqué avoir plus de désirs sexuels et des orgasmes plus puissants sous l'effet du cannabis. Le même pourcentage a déclaré que le cannabis avait un impact sur le goût et le toucher sans solliciter lors d'une relation sexuelle. 63 % des répondants disent que le cannabis rime également avec des séances de masturbation plus plaisantes. Et les femmes profiteraient davantage des effets bénéfiques que les hommes. Merci. Merci de le dire. C'est une affaire de femmes, ça. Les données recueillies indiquent que 40 % des participantes atteignent plus souvent des orgasmes multiples après avoir consommé du cannabis. On dit que 34 % des femmes ont rapporté que de consommer le cannabis avant une activité sexuelle permettait d'apaiser leur anxiété, de diminuer la douleur liée au vaginisme en plus d'augmenter leur libido. Et celles qui fument du cannabis seraient 2,10 fois plus susceptibles de se dire sexuellement satisfaites que les autres. Chez les hommes, ça peut être bénéfique pour les hommes stimuler la libido, mais peut avoir l'effet inverse. Donc, c'est le International Society for Sexual Medicine qui s'est intéressé au sujet. Les hommes ont rapporté que l'état de fatigue induit par le cannabis nuisait à leur répétit sexuel. Ça peut être associé aussi à l'anxiété de performance, à l'origine de problèmes de dysfonction érectile et aux difficultés à atteindre l'orgasme et aux éjaculations précoces. – S'en compter que la consommation affecterait la fertilité des hommes. – S'en compter que les hommes poteux, ça ne copule pas tellement. Je te confirme. Par contre, l'effet inverse chez les femmes, c'est vraiment étrange là-dedans. – Mais Doc, ça revient à la même affaire qu'à notre question Spring Spring qu'on avait posée à la radio à l'époque. Les femmes ont besoin de quelque chose. Nous, à l'époque, on avait posé la question sur l'alcool. Les femmes, avant une relation sexuelle, elles prennent du vin. – Bien oui. – Et là, ce qu'on comprend, c'est que le cannabis fait tout autant. – Oui, mais Josée, quand j'étais jeune étudiant en médecine, il y a quelqu'un que je tenais des discours comme ça, il me regarde et il dit « Pierre, avec dix doigts à peine l'angle, c'est drôle, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. » Il est décédé maintenant, Carl, Carl Ivers. Il dit « Pierre, dix doigts à peine l'angle, le reste, on peut s'en passer. » – Avez-vous bien compris, les amis? – Carl, qui s'appelle? – Carl, oui, Carl Ivers. – C'est ça. Lui, c'est un homme. Mais là, on parle des femmes qui ont besoin de consommer quelque chose tout le temps. – Non, 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 non. C'est un camarade de médecine. Il est décédé accidentellement dans une tempête en essayant d'arrimer plus solidement son voilier en Gaspésie. – Je comprends. Mais qu'un homme dise ça, là, des gringueules d'hommes sexuellement qui se vantent, il y en a tout le temps. Mais le problème est que les femmes ont besoin de prendre une substance pour se laisser… – Oui, parce qu'elles sont avec un homme qui ne sait pas utiliser ses doigts et sa langue. – Là, vous ne parlez pas en psychiatre, vous parlez en homme. – Lorsque vient le temps de la copulation, le psychiatre n'existe plus. Il ne reste que l'homme. – C'est ça. Là, vous parlez en tant qu'homme, fière. – Oui. – L'être qui a dix doigts et une langue. Mais la majorité des femmes, ça leur prend plus que ça. – Et pas sûr de ça. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas en tout. – Je vais vous parler de votre expérience empirique. – Oui, José. Et mon ami Carl était d'accord avec moi. C'est lui qui m'avait mis ça en tête. – Mais c'est bien que le gars ensemble, c'est tout des hot, là. C'est tout, là, c'est tout, 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 des baiseurs exceptionnels. – Non. – Lui, c'est… En tout cas, bon. – Mais pourquoi les femmes prennent du pot et pourquoi les femmes prennent de l'alcool? Vous en souvenez-vous de notre sujet? C'était la majorité. – Et, José, tu n'as rien vu. Mais l'ecstasy et les amphétamines. Alors, moi, j'ai des clientes qui, avec un ou deux comprimés d'amphétamines, partent pour deux heures d'excitation des trois érifices. Deux heures et trois érifices sans arrêt. – Ah oui. – Ça commence à être quelque chose, là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada